ouais salut tout la famille bienvenue sur la chaîne de votre frère voilà ici c'est la chaîne de kiri et didi donc voilà aujourd'hui je vais vous montrer juste en deux minutes ou plus trois minutes comment quel type d'application vous pouvez utiliser pour traiter votre photo de la dv loterie donc il ya deux applications souvent que les gens utilisent souvent les utiliser dv photo tool donc bon moi je vous conseille l'autre d'utiliser l'eau c'est mieux ou du moins si vous utilisez dv photo tool après avoir traité votre photo là bas revenez et réessayer avec l'autre photo dv éditeur pour voir si c'est correct parce que vous pouvez traiter une photo de l'autre côté quand vous appliquez ça au niveau du photo passeport éditeur vous allez voir que ça ne respecte pas les conditions donc les normes mais pourtant quand vous traitez ça au niveau de dv de passeport photo éditeur et quand vous ramène son niveau de dv loterie photo tool vous allez voir que les normes ça respecte les normes dv loterie photo tool va vous dire que ok c'est déjà traité donc c'est ça par contre quand vous traitez de l'autre côté vous ramène ça ici voilà ça ne respecte pas donc vous allez voir je vais vous conseille ce que vous allez utiliser voilà très rapidement je vais vous le montrer que comme je l'ai annoncé comment traiter maintenant la photo de la dv loterie visa donc très rapidement il ya plusieurs applications il ya la majorité qui utilise dv photo tool donc je m'excuse donc moi je vous conseille d'utiliser passeport photo éditeur parce que si vous utilisez dv photo tout des fois après avoir traité quand vous ramenez la photo que vous avez traité dans passeport photo éditeur ça refuse catégoriquement que les dimensions ne sont pas propres donc c'est pourquoi une fois après avoir traité là bas venez vérifier ici si c'est bon donc voilà sans trop tarder nous utilisons passeport photo éditeur vous rentrer dedans et quand vous rentrez dedans il ya tous ces choses la nouvelle photo mais photo guide donc vous choisissez nouvelle photo et vous venez très rapidement en haut ici vous venez en haut taille ajustable voilà six cents fois six cents parce que c'est ce qui est recommandé par la dv d'ailleurs donc vous toucher ça il ya trois cent cassez quand donc vous restez sur cassant 300 je me suis donc il ya appareil photo et galerie donc vous allez très rapidement rentrer dans votre galerie et puis vous prenez la photo que vous avez fait photo passeport que vous avez fait mais vous voyez l'exemple qui est donné ici donc au niveau de la tête il faut regarder bien les lignes horizontales et les lignes verticales c'est très 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 important et puis le cercle au niveau du visage donc voilà moi je prends appareil photo pour que je puisse me faire une photo très rapidement ça ne serait pas bien mais bon voilà donc très rapidement voici une photo que je dois faire parce que quand tu vas faire une photo il faut rentrer dans le cadre donc voilà dans le cercle et autres tout donc pour moi je le fais comme ça en grosso modo voilà donc très rapidement je passe par ajustement donc vous voyez donc ça va ajuster automatiquement donc il ya ajustement automatiquement non ça va ajuster c'est ça ajustement automatique ajustement automatique donc voilà et puis vous passez sur ce passé sur suivant et 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1